Comme de nombreux films, le dernier rite affiche le slogan tiré d'une histoire vraie. L'affirmation est vendeuse. Elle contient la promesse de quelques frissons supplémentaires. Mais elle est très éloignée de la vérité. La véritable affaire est beaucoup plus effrayante que n'importe quel film ait pu le raconter. Cette histoire ainsi que beaucoup d'autres qui ont été couvertes sur cette chaîne soulèvent une question. Les êtres maléfiques d'un autre monde existe-t-il vraiment ? Je ne suis pas là pour vous convaincre de quoi que ce soit. Tout ce que je vous demande, c'est d'écouter et d'en tirer vos propres conclusions. Car cette histoire vous fera vous interroger sur ce qui pourrait se cacher dans l'ombre. Salut c'est Lily, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous raconte l'histoire de la hantise du Connecticut. Tout commence à New-York en 1986. C'est là où vivent Carmen et Alain Descheney Descœurs avec leurs quatre enfants, Philippe 13 ans, Bradley 11 ans, Allen Junior et Jennifer 6 ans. Les plus âgés Philippe et Bradley étaient les enfants de Carmen qu'elle a eu d'un précédent mariage. Durant le printemps, Philippe 14 ans a reçu une très mauvaise nouvelle. On lui diagnostique un lymphome de Hopkins et à moins de miracle, il mourra dans moins de six mois. Le problème, c'est que pour que Philippe subisse ces traitements expérimentaux, il doit consulter un spécialiste qui est situé à plus de 480 km de la maison familiale, dans un hôpital dans le Connecticut. Au début de ces traitements, la famille se rend vite compte que les allers-retours quotidiens de 8h 5 fois par semaine sont beaucoup trop compliqués. Non seulement pour la mère qui accompagne Philippe, mais plus important encore pour Philippe lui-même qui s'affaiblissait de jour en jour à cause du cancer et des radiations. On imagine la situation, Philippe et sa mère en faisant 4 heures aller, puis le temps du traitement et encore 4 heures autour et ça 5 fois par semaine. C'est chaud quand même. Surtout qu'en plus de la fatigue du trajet, Philippe avait des nausées, des maux de tête et des douleurs atroces. La famille se rend bien compte que la situation ne va pas pouvoir durer. Du coup, les parents décident de liquider tout l'argent qui leur reste, pour pouvoir enfin se rapprocher de l'hôpital où Philippe reçoit son traitement. C'est décidé, Allen s'occupe des enfants à la maison pendant que Carmen se rend dans le Connecticut pour tenter de trouver un endroit convenable où vivre avec sa famille et surtout proche de l'hôpital. Ce genre de bien est extrêmement rare et avec deux adultes et quatre enfants, ce n'est pas une tâche facile à accomplir compte tenu de leur budget serré. Après des dix ans, ils ont toujours refusé. Après des dizaines de visites et des dizaines de refus, la situation devenait encore plus sombre. Jusqu'à ce que Carmen passe devant une maison au style colonial avec une pancarte allouée accrochée dans la cour avant. Après s'être renseignée, elle s'est rendue à l'intérieur pour parler avec le propriétaire. Elle était en rénovation, avec quatre chambres, un grand sous-sol. Cela semblait être la solution idéale. Et plus important encore, c'était à quelques minutes de l'hôpital, ce qui était le facteur principal bien sûr. Craignant que la maison soit au-delà de leur budget, Carmen a décidé d'aller droit au but et a demandé au propriétaire combien serait le loyer. Et là, miracle, elle correspondait parfaitement à leur budget. C'est décidé pour cette maison. Elle doit en parler à son mari Allen qui est contre-maître. Celui-ci pense à ce moment-là qu'il pourrait demander sa mutation à son employeur sans aucun problème. Enfin, après tous ces mois de galères, de luttes, d'inquiétudes, ils ont maintenant une chance de pouvoir vivre normalement pour toute la famille. Et une chance encore plus grande pour leur fils Philippe de vaincre son cancer. En juin 1986, Carmen Allen et leurs enfants quittèrent New York pour s'installer dans une vieille maison que l'on surnommait la Halla Land House, au 208 Méridiane Avenue à Sourcington, dans le Connecticut. Mais dès leur arrivée, Carmen angoisse. Elle demande à son mari de visiter la maison pour voir si tout allait bien. C'était la première fois qu'Amen voyait la maison et il trouve que sa femme a fait un excellent travail compte tenu de leur budget et que la maison conviendrait parfaitement à la famille. Il dit alors à Carmen qu'elle pourrait rentrer sans problème. Certes, il y avait des crucifix partout, mais tout semble relativement normal. Jusqu'à ce que le couple regarde dans le sous-sol. Et là, ils s'apprêtent à faire une découverte quelque peu morbide. Quand Carmen et Allen ont ouvert la porte et sont rentrés, ils ont remarqué d'étranges objets qu'ils n'avaient jamais vus auparavant, disposés sur plusieurs tables. C'était une belle collection d'outils funéraires qui inclut entre autres un appareil de levage pour cercueil avec poulies, une civière médicale, des scalpelles, une fosse pour le drainage du sang et même des étiquettes pour les orteils des défunts. Charmant ! Alors que la neige tombe à l'extérieur, les Schneidecker font une découverte horrible. Après avoir lu les papiers de location, ils s'aperçoivent que la maison semble avoir été auparavant un salon funéraire. Une maison où les morts ont été préparés pour l'enterrement et certains des outils étaient toujours présents. Le propriétaire ne leur avait rien dit. Choquée et en colère contre elle-même, Carmen refuse d'abord d'y amener les enfants, surtout Philippe. Mais Allen lui a répondu qu'il n'avait pas le choix. Il n'avait plus d'économie, ils étaient coincés et puis même s'il s'agissait d'un salon funéraire, personne n'y est probablement mort. Carmen finit par céder et accepte de poursuivre le déménagement en cours dans la Hall-Alan House. Les deux jurent de cacher le passé morbide de la maison et son contenu à leurs enfants. Ils contactent le propriétaire qui enlève le matériel d'embandement et de préparation, mais laissent quelques objets au cas que ses locataires en aient besoin, comme une civière, des frigos, des étiquettes pour les pieds des morts et même quelques photos sympas des morts. On ne sait jamais, ça peut toujours servir. J'imagine bien Carmen utiliser cette étiquette pour les pieds des défunts pour ses pots de confiture. Et puis s'il n'y a plus de lit pour les amis, il y a toujours la civière. Bref, les enfants étaient ravis de leur nouvelle maison, elle était immense, on aurait dit un château. Alan était depuis longtemps retourné au travail, laissant Carmen diriger seul l'étrange et nouvelle maison et leurs enfants. Philippe et Bradley ont décidé de s'installer au sous-sol. En tant que pré-ados, ils voulaient leur propre espace privé. En plus, la chambre possédait une salle de bain attenante, c'était plus simple pour Philippe. A l'origine, c'était la salle d'exposition et elle était juste à côté de l'ancienne salle d'emformement que Carmen avait pris soin de fermer. Dès le premier soir, alors qu'elle était au téléphone avec son mari qui était à New York, elle a vu une silhouette qui l'a fait sursauter. C'était Philippe. Il lui explique qu'il entend quelqu'un parler et qu'il n'arrive pas à dormir. Il doit absolument quitter la maison. Il y a quelque chose de maléfique ici. Carmen ne veut rien entendre et lui demande de retourner se coucher. Personne n'a dit aux enfants qu'il s'agissait d'un salon funéraire. Mais Philippe, à l'insu du reste de la famille, avait compris cela depuis bien longtemps. Les enfants avaient pour habitude de fouiller partout et Philippe expliqua à Bradley, son petit frère, qu'avant il y avait des cercueils dans la salle à côté. Brad n'en croyait pas un mot. Alors, pour prouver ce qu'il raconte, Philippe pousse la bibliothèque et il invite son jeune frère à rentrer dans la salle d'embaumement. Une fois dans la pièce, il désigne la table en métal à Brad et lui demande « Tu veux l'essayer ? » Brad n'avait aucune envie de monter dessus. Mais son grand frère venait de le défier. Il ne pouvait pas résister à un défi. Le jeune garçon s'allonge alors sur la table et Philippe commence à le faire tourner. Les lumières qui tournoyaient au-dessus de lui l'étourdissaient et Brad se mit à crier « Arrête ! Arrête ! » Son frère le regardait sans bouger. Il voulait lui faire peur. Le lendemain, Philippe lui proposa de lui montrer quelque chose. Dans la salle d'embaumement se trouvait une criée en fer forgé amovible qui dissimulait un sombre tunnel. L'aîné y pénétra le premier, une lampe de torche à la main et son frère le suivit. Soudain, Brad remarqua une tâche foncée sur le sol. Elle était épaisse et visqueuse. Brusquement, Phil tourna la lampe vers le mur. Un liquide de rouge sombre en dégoulinait. Il avait la couleur du sang. Terrifiés, les deux garçons sortirent du tunnel aussi vite qu'ils le pouvaient. Carmen les vit arrivée livide. Ils lui expliquèrent que des coulées de sang sortaient du mur. Carmen leur a répondu que ce qu'il y avait vraiment du sang qui coulait du mur, elle l'aurait vu. Et elle leur rappela qu'elle leur avait interdit d'entrer dans cette pièce. Au fil des jours, l'étrangeté de la maison commence à se révéler au grand jour. La plus jeune, Jennifer, jouait avec ses poupées dans sa chambre quand soudain, elle a vu une silhouette au fond de sa chambre. C'était une femme à la peau pâle et aux yeux enfoncés. Elle court vers sa mère aussi vite que possible. La mère monte à l'étage pour tenter de dissiper les craintes de sa fille et malgré ses recherches, rien ne semble anormal. Elle était sûre que c'était Philippe et Brad qui faisaient une mauvaise blague. Elle se précipitait alors en colère pour les trouver et les garçons jurent à ce moment-là que ce n'était pas eux et qu'ils n'ont jamais rien dit sur le secret que Philippe avait découvert. Le soir, alors que Carmen pensait que tous ses enfants dormaient profondément, la maison était si calme. Mais ces garçons au sous-sol ne dormaient pas du tout. Ils sont souvent réveillés par des bruits de chêne, comme si l'appareil qui servait auparavant à monter les cercueils se remettait à fonctionner. Il y avait aussi ces visions de quelqu'un ou de quelque chose qui bouge derrière la porte fermée. Au début, ils pensaient qu'il s'agissait simplement d'ombre ou que leur esprit leur jouait des tours. Mais maintenant, tous les deux voyaient exactement la même chose. Ils éprouvaient exactement le même frisson qui leur parcourait le dos. Les journées devenaient de plus en plus longues et plus stressantes à mesure que le temps passait. Philippe, malade, frappé maintenant à la porte de la mort, et son manque de sommeil n'aidait pas. Bientôt, les garçons n'en peuvent plus. Ils s'approchent de Carmen pour lui expliquer ce qu'ils ont vu dans la salle qu'ils appellent maintenant la salle de laboratoire. Carmen, comme d'habitude, pensait que les garçons avaient une imagination hyperactive. Elle rappela à Philippe qu'il était très malade, donc peut-être ça lui faisait voir des choses qui n'étaient peut-être pas là. Cependant, cela n'expliquait toujours pas pourquoi, son frère ait vu exactement la même chose au même moment. Un autre jour, Carmen commence à préparer le dîner pour la famille. Jusqu'à présent, elle n'a pas eu d'expérience de vraiment paranormal. Elle a entendu un léger bruit qui provenait de la salle à manger. Elle va voir quel est ce bruit. Dès son retour, tous les plats avaient disparu, comme si elle n'avait rien sorti et même la vaisselle était rangée. En même temps, si les fantômes font le ménage, on ne va pas leur reprocher. Pendant ce temps, Philippe et Brad étaient dans leur chambre. Ils savent tous les deux qu'il y a quelque chose d'étrange dans la maison, mais ils ne peuvent pas l'expliquer. Compte tenu des apparitions et des bruits qu'ils ont entendus et vécus ensemble et que leur petite sœur a vu, l'histoire semble surnaturelle. Maintenant, Philippe commence à entendre ce qui ressemble à des chuchotements qui provenaient de la salle que les garçons appellent maintenant le laboratoire. Et là, il voit un homme derrière la porte fermée qui chuchotait le nom de Philippe. Sentant la terreur à l'envahir, il court rapidement à l'étage où il se heurte à sa mère. Elle ne sait pas quoi lui dire. Ils se dirigent tous les deux vers le sous-sol et vers la salle d'où provenaient les chuchotements. Et après quelques secondes stressantes, Carmen ouvre la porte. Il n'y a rien dans la salle, seulement le silence. Allen arrive le lendemain matin pour passer le week-end avec la famille. Après avoir parlé avec sa femme et sachant que Philippe a raconté aux autres enfants le passé macabre de la maison, il trouve important d'aborder le problème avec toute la famille. Donc, au petit-déjeuner, Alain raconte finalement aux enfants qu'ils vivent effectivement dans un ancien salon funéraire. Mais il n'y a aucune raison pour que les enfants aient peur. Il n'y a pas de monstres cachés dans l'ombre et pas de fantômes de l'au-delà qu'il a regardé. Bien que Philippe et son frère soutiennent qu'ils ont vécu la même chose et qu'ils ont en effet été très réels, ils sont à nouveau rejetés. Alain prend alors Philippe à part et lui demande de garder ses histoires de fantômes pour lui. Ce n'est pas le moment d'effrayer les petits. Les traitements contre le cancer de Philippe continuent jour après jour, épuisant les fourgastants que la famille a laissés. Pendant ce temps, il continue de voir et d'expérimenter encore plus d'événements paranormaux à la maison. Sa mère attribue cela à sa maladie et aux réactions que son corps faisait face aux médicaments qu'il a reçus. Malgré cela, l'histoire a continué à prendre une tournure encore plus bizarre. Et encore une fois, on a mis ça sur le dos des enfants. Les perturbations nocturnes sont également devenues régulières. Maintenant, Philippe et son frère voyaient l'homme dans la salle de laboratoire de plus en plus fréquemment. Ils entendaient et voyaient d'autres apparitions les encerclant alors qu'ils étaient allongés dans leur lit. Cette nuit n'était pas différente. Les garçons ont réveillé leurs parents en hurlant « L'homme est de retour ». Les parents ont fait le tour de la maison et se sont assurés que tout était verrouillé, qu'il n'y avait aucun moyen pour que quelqu'un puisse entrer. Mais rien ni personne n'était là. Ils voaient le portes, les windows et tout le bloc en est fermé. Il n'était pas mal possible que quelqu'un puisse entrer dans la maison. C'était juste un rêve. C'était mal pire qu'ils n'ont pas peur de nous. Nous nous sommes бы en pleins avec les lights. Quand quelque chose qui se passe, nous 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 le disons. Parce qu'on nous 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 disons. Nous 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 savions que nous nous sommes pas craintes. Donc, nous parlons entre nous-mêmes, et de cette façon, vous ne vous sentez pas comme que vous êtes fou, parce que ce n'est pas juste qui se passe, c'est ce que nous avons d'un autre, parce que nos parents ne nous croient pas. Maintenant, Allen le père travaillait encore plus pour faire face à la situation financière catastrophique de la famille. Chaque jour, une pile de factures reposait et des avis de résiliation s'accumulait sur le comptoir de la cuisine. En l'étriant, il a été choqué de trouver une facture d'électricité presque deux fois supérieure à la moyenne. Les enfants qui dormaient avec la lumière allumée à cause de leur histoire de fantômes ne leur faisaient pas seulement perdre le sommeil, mais coûtaient maintenant de l'argent à la famille qu'ils n'avaient tout simplement pas. Alors, pour contrer cela, une décision fut prise. Enlever toutes les ampoules et n'en laisser qu'une seule, celle de la lampe de chevet. La nuit, cependant, les lumières qui les faisaient se sentir protégées contribuaient bientôt à une nouvelle horreur surnaturelle. Dormant dans la chambre au sous-sol, les garçons sont soudainement réveillés par le clignotement de leur plafonnier. Se levant pour voir ce qui se passait, ils voient leur petite sœur allumer et éteindre les lumières. Et bien qu'il n'y ait pas d'ampoules dans les douilles, elles clignotent toujours. Le plus jeune frère la poursuit dans les escaliers, mais tout simplement trop rapide pour qu'ils la rattrapent. Au lieu de cela, il rencontre ses parents lorsqu'ils sortent de la chambre du sous-sol. Mais étrangement, sa mère lui explique qu'elle dort dans sa chambre depuis des heures maintenant. Elle le sait puisqu'elle vient de l'aborder. Il se précipite alors à l'étage pour la trouver bien endormie dans son lit. Il est maintenant encore plus paniqué parce que quoi que ce soit, cela pourrait prendre la forme d'un membre de la famille. Pendant ce temps, alors que son frère accepte cette horrible révélation, une voix commence à appeler Philippe. Encore une fois, elle venait de la salle d'embaumement. Philippe a marre de vivre avec la peur. Il décide finalement d'affronter quiconque ou quoi que ce soit qu'il a appelé et s'approche de la pièce. En ouvrant la porte et en entrant, il se trouve face à face avec l'entité qu'il appelait par son nom. C'était un homme aux yeux rouges foncés, presque rempli de sang. Il se mit à lui chuchoter des choses sur le passé de la maison. A chaque fois, Carmen ne le croyait pas et se mettait en colère. Elle va au sous-sol, fouille partout, la chambre des garçons, la salle d'embaumement, mais elle ne trouve aucun visiteur nocturne. Cependant, elle est très inquiète. Son mari est à New York, elle est seule avec ses enfants et des cambrioleurs se sont peut-être introduits dans la maison. Elle remonte à la cuisine et téléphone à la police qui vient inspecter les lieux, mais ne trouve rien de suspect. Six mois plus tard, Philippe a commencé à subir un changement radical de personnalité. Il a commencé à s'éloigner et à s'isoler du reste de la famille. Il s'installe seul au sous-sol dans la salle d'embaumement. Il y installa son lit, insista pour qu'on le laisse seul et que son frère Bobby monte à l'étage. Bon, en même temps, rien de très étonnant. Il rentre dans l'adolescence. Il est perturbé, il a le cancer, il n'a aucun ami et en plus, il entend des voix. Malgré ces changements de personnalité, un miracle semblait se produire. Un miracle pour lequel la famille avait prié depuis le tout début de leur lutte. Après des mois de traitement quotidien, les analyses de sang de Philippe sont enfin revenues à la normale. Son cancer était en rémission, mais étonnamment, il ne semble même pas s'en soucier. Plus tard à la soirée, alors que la famille se prépare à célébrer la bonne nouvelle, il accueille également deux nouvelles invités, les deux diens de Carmen, Tammy et Kimberly. Tami remarque que Philippe, avec qui elle était très proche auparavant, était absent de la fête. Elle finirait par le trouver au sous-sol et remarquera également que quelque chose était très différent chez lui. Il semblait plus sombre, plus en colère, pas du tout comme le garçon qu'elle avait l'habitude de fréquenter. Cela le faisait se sentir extrêmement isolé et seul. Il détestait ses parents. Ben oui, un ado, un vrai. L'activité paranormale n'avait pas disparu, mais elle continuait à s'aggraver chaque nuit. Il racontait à Tammy que quelque chose grattait à sa porte, des voix l'appelaient par son nom. Et aussi, il a vu un homme en costume aux yeux rouge sang. Cet homme se rendait à son chevet tous les soirs et lui racontait des choses que ses parents avaient dit à son sujet. Des choses négatives et horribles. Horrible ! Il encourageait alors Philippe à agir et à baisser sa propre famille. Et s'il ne le faisait pas, c'était à lui qu'il s'en prendrait. Un soir, alors que toute la famille se trouvait à table, Philippe étira le bras pour prendre quelque chose sur la table. Et là, sa mère a aperçu de profondes égratignures sur sa peau. Quand elle a soulevé la manche, elle a découvert que son bras était recouvert d'étranges signes ésotériques. L'autre était également dans le même état. Certaines marques étaient fraîches, mais d'autres plus anciennes avaient laissé des cicatrices sur les épaules. Cela devait faire des mois qu'il tracait ses signes sur sa peau. Sa mère lui demande alors pourquoi il se mutilait ainsi. Et le garçon lui répond qu'il ne savait pas. Quelque chose l'incitait à le faire. Carmen en était sûre, son fils avait changé. Jamais il n'aurait agi ainsi autrefois. Selon le journal de Philippe, chaque nuit, alors qu'il essayait de dormir, cette créature, ce démon, lui rendait visite et le poussait de plus en plus fort à commettre des choses indescriptibles. Il est arrivé au point où Philippe ne voulait même plus quitter sa chambre. Il ne contredisait jamais cette entité. Et jour après jour, nuit après nuit, cela le poussait à faire du mal à sa famille. Dans son carnet, il ne parlait que de mort, de tuer des gens. Philippe continuait à confier à Tami qu'à côté de cela, il commençait à voir d'autres personnes dans le sous-sol. Elles étaient mortes et enterrées comme si elles avaient été piégées là par l'homme en costume aux yeux rouges sans. Durant la nuit suivante, Philippe a soudainement attaqué Tami, lui attrapant le bras, essayant de lui faire du mal et a même tenté de l'agresser sexuellement. Carmen aurait voulu croire qu'il y avait une entité dans la maison. Mais à chaque fois que Philippe l'avait appelée pour assister à une manifestation surnaturelle, elle y était allée, mais elle n'avait jamais rien vu. La mère finit par appeler un médecin et lui explique ce qui se passait. Le docteur était catégorique. Philippe était schizophrène, il devait être interné. Dès son retour de collège alors qu'ils étaient à table, des hommes en blanc pénétrèrent dans la maison sans même frapper à la porte. Un silence pesant s'abattit sur la pièce. Les infirmiers s'approchaient de la chaise de Philippe, ils le prirent par les aisselles et ils ont commencé à l'entraîner vers la porte. Philippe se tourna alors vers sa mère et la supplia « Maman, maman, ne fais pas ça ! » Une fois dans l'ambulance, les infirmiers lui passèrent une camisole de force et ils refusèrent que sa mère l'accompagne. Philippe la supplia de ne pas l'abandonner. Puis, alors que la porte se refermait sur lui, il cria brusquement « Now that I'm out of the house, they'll be after you ! » Brisé par ce qui s'est passé, le retour à la maison fut triste. Mais vu l'heure, il était temps pour Alain de se rendre au travail. Il est parti pour toute la journée. Carmen voulait dormir mais son stress monte. Elle s'assied sur le bord du lit en pleurant et réfléchissant à ce que son fils a dit. Mais si tout cela était vraiment réel, par où commencer quand on veut trouver quelque chose qu'on ne peut pas voir ? Elle décide de descendre au sous-sol dans la chambre de Philippe pour voir s'il peut voir la même chose. Puis elle s'assit sur les marches de l'escalier et elle attendit. Elle restait assise là pendant des heures, en vain. Alors elle remonte dans sa chambre pour prendre une douche, pour essayer de se détendre suffisamment pour dormir. Alors que Carmen prend sa douche et que les autres enfants dorment, une présence horrible commence à se manifester dans la maison. Soudain, le rideau de douche s'ouvre d'un coup. Quelque chose prend le visage de Carmen et commence à l'étouffer. Au même moment, Teresa se réveille en sursaut. Elle est étranglée par le chapelet qu'elle porte. Elle crie en tirant sur son cou et finit par se libérer. Elle court alors vers les cris étouffés de sa tante venant de sa chambre. Après l'avoir vue étranglée par le rideau de douche, elle l'enlève aussi vite et aussi fort qu'elle le peut. Les deux partagent alors un moment de pure terreur et de traumatisme. Toutes les deux ont vécu des choses qu'elles ne peuvent expliquer. Alors qu'il se passe à ses horreurs dans la maison, Allen est sur le point de subir des événements alors qu'il travaillait sur son chantier. Il commence à entendre son camion reculer, bien que ses clés soient dans sa poche. Jetant un coup d'œil pour comprendre ce qui s'est passé, il regarde son camion se déplacer vers son bâtiment de travail. Puis, comme si quelqu'un avait le pied sur l'accélérateur, il a commencé à accélérer et avant qu'il ne puisse s'enfuir, le camion a foncé droit sur lui. Il s'est finalement écrasé dans le bâtiment où il se tenait. Un soir, Carmen monta se coucher, épuisée. Elle dormait quand Tammy vint frapper à sa porte. La jeune femme lui explique que la chose s'était encore produite. Elle était allongée quand soudain quelqu'un avait tiré sa couverture. Pourtant, Philippe n'était pas dans la maison. Carmen ne comprenait pas ce qui s'est passé. Mais en sortant de sa chambre, elle s'aperçut que tous les crucifix qui se trouvaient dans la maison s'étaient volatilisés. Toutes ses convictions tombèrent alors en poussière. Tammy regagnait alors son lit et sa tante l'accompagnait pour lui lire des passages de la Bible. La jeune fille était allongée et quand soudain, elle s'est mis à crier, il approche, il approche, je le sens, il approche. Les deux femmes étaient terrifiées. Tammy reprenait son souffle, assise sur une chaise, quand soudain, elle s'écria « Tante Carmen, il approche ! » Carmen le sentait elle aussi. Elle sentait une présence qu'elle ne pouvait pas voir. Et elle entendait un grognement tout proche d'elle. Soudain, le long chapelet que Tammy portait autour de son cou s'est mis à léviter et la croix est venue se placer entre les yeux des deux femmes. Puis brusquement, le chapelet se brisa et des dizaines de perles roulèrent sur le sol. Carmen et Tammy sont encore plus choqués, quand soudain, le téléphone sonne. Mais il n'y a rien d'autre qu'un rire étouffé qui venait de l'autre côté. Sentant une sensation de brûlure sur son oreille, Carmen laisse immédiatement tomber le téléphone pour constater qu'il est partiellement fondu. Commençant à crier, elle se retrouve figée alors qu'elle regarde vers le plafond. Après avoir vu quelque chose du coin de l'œil, Tammy le voit également et commence à crier. C'était une sorte de nuage noir qui flottait maintenant au-dessus d'elle. Les deux sont absolument terrorisés par les manifestations soudaines surnaturelles qui se produisent et se rendent compte que Philippe avait raison. Cette force, ce démon, s'était emparé de la maison. Elle court hors de la pièce et se précipite pour réunir les enfants. Mais une tempête de neige fait rage à l'extérieur et une tempête démoniaque qui fait rage à l'intérieur. Ils n'ont apparemment pas d'échappatoire. Carmen ne sait pas quoi faire. Elle reçoit alors un coup de téléphone. Elle décroche cette fois sur une autre ligne de la maison. Et là, c'est Alan à l'autre bout du fil. Il explique simplement ce qui était arrivé et qu'ils attendaient l'arrivée des autorités. Encore plus choqué et effrayé parce que maintenant, cette entité a attaqué tous les membres de la famille et même sorti de la maison pour attaquer Alan. Mais l'attaque la plus marquante a été celle qu'a subi Carmen et son mari dans leur lit. Ils racontent ça mieux que moi. Je vous laisse les écouter. Une nuit, nous étions dans la maison. Carmen avait déjà fallen asleep. J'ai ressenti cette sensation d'accueil sur mon corps. Il a commencé à mes pieds et a commencé à cliquer sur mon corps. Avant que j'ai eu l'occasion d'accueil à Carmen pour dire qu'il y a quelque chose était pas mal, j'étais frôle. Je ne pouvais pas bouger. J'ai pu cliquer sur mon corps. J'ai pu la progresser de moi. J'ai pu l'éparler. Je ne pouvais pas pas bouger. Après un moment, je ne sais pas trop longtemps, il ne pouvait pas perdurer. et il n'y a pas de sensation. Je me souviens, je me souviens, je pense que je suis sodomiée par cette démon. C'est ce qui m'a dit aussi, c'était une tendance, c'est horrible, c'est pénétrant, c'est beaucoup de pain, il n'y a pas de plaisir, et quand il m'a pris à me sexual, il m'a rire, avec tellement plaisir, j'ai apprécié ce que il m'a fait pour moi, et j'étais tellement terrifiée, je ne pouvais pas bouger, c'était la chose que j'ai jamais passé dans ma vie, et je ne l'aimerais pas à personne. Bon ok, ça a l'air traumatisant, en même temps, il raconte ça dans un lit. Ok, je veux bien, c'est la télé, mais elle parle de son histoire avec un grand sourire, comme si elle avait pris du plaisir. C'est vraiment bizarre. Bombay du coup, elle appelle la seule personne qui selon elle peut l'aider dans cette situation désespérée. C'est le prêtre qui l'avait marié et avait béni Philippe avant que son grand-sère ne soit en rémission. Le prêtre arriva au bout de plusieurs heures, et Carmen lui expliqua exactement ce qui s'est passé. La réponse du prêtre la laissa stupéfaite. Carmen était déconcertée par sa réponse. Comment ignorer quelque chose qui a essayé de vous jeter la vie ? À son avis, elle ne pouvait pas. Alors, une fois que le prêtre est parti, elle a cherché d'autres options un peu moins conventionnelles. Tout en fouillant dans un annuaire téléphonique et dans plusieurs journaux, elle est tombée sur un article qui parlait de Marie et de sa femme. Des soi-disant démonologues. Ils avaient donné une conférence dans une université voisine. Après plusieurs appels téléphoniques supplémentaires, elle prend contact avec Lorraine Warren, qui accepte de venir avec son mari. Nous sommes en 1988, soit deux ans après l'arrivée de la famille dans la maison. Après une brève entrevue, Lorraine commence à arpenter la maison, utilisant son don de desserdement et sans aucune connaissance des lieux, elle est immédiatement attirée par le sous-sol. Comme c'est bizarre, elle est trop forte cette Lorraine. Elle se dirige vers la salle de laboratoire notoire et commence bientôt à sentir une quantité de présence. Parmi les esprits humains qu'elle a ressentis, il y avait quelque chose de sinistre et d'écœurant. C'était une force démoniaque dans le sous-sol, et donc, pas le choix. Il faut pratiquer un exorcisme. Mais bon, il faut que l'Église catholique autorise un processus qui pourrait prendre des semaines, voire des mois. Pour essayer d'accélérer le processus, les Warrens amènent une équipe de quatre enquêteurs du paranormal dont le chef d'équipe John Zafis qui n'est rien d'autre que le neveu des Warrens. Pour le chercheur, il est très important d'aller là pour pouvoir obtenir ces choses documentées. Filmer des choses, voir des choses se passer, obtenir les voix documentées sur votre audio tape, witnesser ces choses. Donc, ils ont l'évidence à la main pour pouvoir déterminer si un exorcisme sera nécessaire. John, avec son équipe, s'installe dans la maison pour essayer de trouver des preuves qui aideraient à prouver, hors de tout doute de raisonnable, que un exorcisme est effectivement nécessaire pour aider cette famille. Le premier conseil des Warrens pour que le démon ne puisse isoler personne, c'est que tout le monde s'installe dans le salon. Un deuxième conseil, c'est de ne jamais se trouver seul, pour ne pas que le démon en profite pour s'en prendre à lui. Cependant, avec le départ de Philippe, l'entité a commencé à poursuivre la personne la plus vulnérable de la maison. Cette personne, c'était Carmen. Elle a été frappée par le sentiment de culpabilité de ne pas croire au cas de ses enfants, en particulier Philippe. Et du coup, il semble que l'entité ait profité de la situation. Elle s'évanouissait régulièrement. Un jour, alors que la famille, les Warrens et les chercheurs discutaient autour de la cheminée, Carmen a été projetée en arrière. Mon nez s'évanouissait et ma face s'évanouissait. J'étais dans cette troupe. Il y avait des formes noir. Ses émotions étaient dans ma peau. Il y avait toutes les émotions négatives des humains. L'angreur, l'hériture, l'église, l'inverture. Et l'un qui m'a déroulé le plus c'était la peur. L'église. L'église, 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 l'église. L'église, 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 pour moi. C'était un endroit très triste et tellement dommage. Se précipitant son aide n'étant pas qualifiée pour pratiquer eux-mêmes des exorcismes, les Warren et son équipe ont demandé au reste de la famille de lui apporter quelque chose de sacré à placer à côté d'elle. Tami se précipite pour trouver le chapelet. Les heures de prière semblaient fonctionner, au moins temporairement, brisant simplement le sort sous lequel se trouvait Carmen. Cela a pris quelques semaines de plus, mais finalement, les chercheurs avec les Warren ont pu obtenir suffisamment de preuves et leurs points de vue pour fournir à l'église. Bien qu'ils aient traité des dizaines, voire même des centaines de cas paranormaux, les Warren pensaient que ce qu'ils avaient vécu dans la maison Schneidegger était de loin la présence démoniaque la plus forte avec laquelle ils n'aient jamais été en contact. Le chercheur John Zaffis avait commis l'erreur de quitter la sécurité du salon lorsqu'il s'est réveillé. Il est allé s'asseoir dans la cuisine, incapable de se rendormir. Il n'a pas écouté ses propres conseils, ne jamais être seul. En quelques minutes, il se sentait comme s'il avait été placé dans un congélateur. Toute la chaleur quitta rapidement son corps et il commençait à voir son propre souffle suspendu dans l'air. Ayant vécu cela auparavant, il savait qu'il était la cible. Alors que la peur commençait à le submerger, il a commencé à appeler tous ceux qui dormaient à quelques pas dans le salon. Mais personne n'a répondu. Il entend alors la porte du sous-sol s'ouvrir et là, il voit l'homme vécu d'un costume avec un visage tordu et des yeux rouges sans. Il a décrit avoir senti une odeur nauséabonde, si nauséabonde qu'il limitait sa capacité à respirer. Cet être aurait descendu les escaliers vers lui. A son approche, il lui aurait dit « Savez-vous ce qu'ils nous ont fait ? Le savez-vous ? » L'expérience l'a tellement terrifié qu'il n'est pas revenu pendant plusieurs jours. Alors là, tu parles d'un expert en paranormal, un petit fantôme et ça part en courant. Et là, c'est l'heure de contacter la presse parce que sinon, ce ne serait pas un dossier Warren. Mais bon, comme d'habitude, dès que les caméras télé débarquent, il ne se passe plus rien. Mais bon, on le sait, c'est à cause des sceptiques. Quelques jours après, les Warren ont finalement réussi à convaincre les diocèses du Connecticut d'accorder à la famille un prêtre afin de déterminer si un exorcisme serait accordé. Et même au XXe siècle, les exorcismes dans la foi catholique ne se déroulaient que dans le secret le plus absolu et étaient extrêmement rares. Pour être accordé, il faut prouver que le mal est présent, hors de tout doute raisonnable, par diverses méthodes. Normalement, on pratique un exorcisme sur un bâtiment ou un lieu plutôt que sur une personne. Un prêtre arrive bientôt pour exécuter les ordres de l'église de mener une enquête. Donc il a lu les preuves qui ont été données par les Warren à l'église. Il écoute également les Schneidecker au sujet de leur expérience et visite la maison. À la fin de l'entretien, la famille ne peut pas dire si le père sera pour ou contre le fait de conseiller à l'église de leur accorder ce dont ils ont besoin. Le priest exorciste est supposé subjeté la particular case, any particular case, à intensive et exhaustive psychiatric, psychological investigation est supposé la possibilité de neurological disorder, psychiatric disturbance est supposé la possibilité de paranormal, est supposé la possibilité de fraude. et l'église qui a reçu toutes ces possibilités est supposé dire écoutez, on les régler encore. En tout cas, la dernière chose qui doit être assumée c'est qu'il y a une vraie diabolique possession dans ce cas, et que les daemons sont vraiment actifs dans cette situation. plusieurs semaines d'angoisse s'écoulèrent jusqu'à ce que l'église leur raccorde enfin un exorcisme. Un prêtre a été envoyé pour diriger le rituel. Dès son arrivée, il est presque immédiatement attiré au sous-sol. Il a demandé à entrer dans la salle d'embaumement et à fermer la porte derrière lui afin qu'il puisse commencer son rituel. Bien qu'il sente une présence malveillante autour de lui, le Père Richard a continué ses prières. Il a été de pièce en pièce menant l'exorcisme jusqu'à ce qu'il soit en présence de la famille ainsi qu'Ed et Lorraine Warren. Plusieurs heures plus tard, alors qu'il se dirigeait vers la conclusion des rituels, la présence démoniaque n'était pas prête à se laisser faire. Tous les objets dans la pièce qui n'étaient pas cloués ont commencé à être jetés. Des livres, des puits volots, des statues et des ornements ont été brisés. Plus il priait, plus il semblait provoquer l'entité et plus l'activité devenait intense. Au milieu de la tourmente, Tammy a été soulevée dans les airs. Il semble que l'entité tente de choquer et de briser les prières des personnes présentes. Mais le prêtre refuse de céder. Puis, en un clin d'œil, tout ce qui traquait les murs à l'intérieur de la maison des Schneidecker avait disparu. Quelques jours après l'exorcisme, ils ont déménagé vers le Tennessee où Philippe était hospitalisé, tirant un trait final sur la prétendue histoire de la hantise du Connecticut. Philippe serait sorti de l'hôpital psychiatrique environ un mois plus tard après l'exorcisme. Non seulement, il semblait être dans un état stable, mais il était en bien meilleure santé. Il était vraiment heureux de revoir sa famille. Quatre ans plus tard, un livre va sortir coécrit par les Warren et les Schneidecker. Ce sera l'histoire d'une vraie hantise. Du moins, c'est ce que le livre prétend. En 2009, le film Le dernier rite ou The Hotting in Connecticut s'inspira de l'histoire de la famille. Mais bon, les Warrens n'ont pas été invités au projet du coup, ils ne touchent pas un sou. Et du coup, ils ont critiqué le film. L'affiche du film en majuscule indique que le film est brasé sur des vrais événements. D'autres encore n'en sont pas si sûrs. Le 9 janvier 2012, Philippe Schneidecker est mort d'un cancer en 2012 à l'âge de 38 ans. Il était devenu camionneur et avait une femme et quatre enfants. Il avait développé une dépendance à la drogue et recevra également un diagnostic d'anémie schizophrène. Que ce soit le résultat de la consommation de drogue ou quelque chose qui était là depuis le début, on ne le saura jamais. Ce qui s'est passé dans la maison de Schneidecker est sujet à interprétation. Certains pensent que l'exorcisme a été un succès retentissant. alors que ceux qui n'y croient pas voient une sorte de canular pour attirer l'attention. Les Warren, eux-mêmes à l'époque et encore maintenant, sont vus comme des personnages égocentriques. Certains les considéraient comme des démonologues légitimes et des experts en paranormaux, alors que d'autres pensaient qu'ils étaient des charlatans. Rien de plus que des profiteurs des peurs des gens. Cette histoire n'a pas fait exception. Après avoir enquêté sur la maison, les Warren ont lancé une vaste campagne médiatique disant que la maison était hantée. Les Schneidecker ont souvent raconté leur histoire à la télévision, notamment lors d'émissions au débat national et lors d'une émission sur Discovery Channel. L'enquêteur Johnny Kell rapporte dans un numéro du magazine Enquêteur Sceptique que le propriétaire de la maison a trouvé toute l'histoire ridicule. Il a noté que personne auparavant ou depuis n'a jamais rien vécu d'inhabituel dans la maison et que la famille Schneidecker est restée quand même deux ans avant de finalement décider de partir. Apparemment, avoir été agressé et violé par les sbires de Satan pendant des mois, c'était pas suffisant pour reprendre le bail. Le propriétaire Darren Kell a signalé que la prétendue activité paranormale semblait s'intensifier lorsque la famille était en retard de loyer. Même la voisine de la famille Catherine Artemus pensait que toute cette histoire était un canular. Elle pensait qu'ils avaient prévu tout cela dès qu'ils ont emménagé. Plus tard, l'auteur Ray Carton a été contacté par les Warrens pour écrire un livre. Il a remarqué que ni les Warrens ni les Schneidecker ne pouvaient s'accorder sur une histoire claire. Tout le monde se contredisait. Quand il a raconté ça à Ed Warren, il a répondu « Oh, il s'en fout. Vous avez une partie de l'histoire ? Utilisez ce qui fonctionne et inventez le reste. Maquillez ça et faites en sorte que ce soit effrayant. » Et après ça, on veut nous faire croire que leur histoire est vraie. « Les Schneidecker n'ont connu aucune réactivité paranormale dans leur vie. Et les propriétaires ultérieurs de la maison disent qu'il ne s'est jamais rien passé de paranormal dans cette maison. Allen et Carmen ont fini par divorcer. Carmen est devenue conseillère spirituelle et a continué à faire les tours des plateaux télé pour raconter son histoire. Mon avis là-dessus, on ne va pas se mentir. Je suis toujours sceptique quand il s'agit d'une histoire où les Warrens se trouvent. Déjà parce qu'à chaque fois, ils se sentent obligés de faire venir des caméras de télévision comme s'ils cherchaient à prouver leur crédibilité en tant qu'experts. Et en plus, à chaque fois, les histoires sont suivies d'un livre ou d'un film. Et cette histoire ne fait pas exception à la règle. De plus, le fait que les Schneidecker fassent le tour des plateaux télé pour vendre leur histoire rajoute de la suspicion. En plus, leurs témoignages semblent évoluer avec le temps. On sait qu'ils avaient des problèmes d'argent dû au traitement de Philippe et donc du coup, cette histoire était parfaite. Ils ont d'ailleurs co-écrit un livre avec les Warrens, ça n'aide pas à les rendre plus crédibles. Et puis, le comportement de Carmen sur les plateaux télé qui prend la parole à la place de son mari et de sa nièce font penser qu'elle est peut-être l'auteur principal de la pseudo-hantise. Sans parler du moment où elle parle avoir été abusée par les démons avec un grand sourire, on a l'impression qu'elle a pris du plaisir dans cet acte. Je trouve cette femme particulièrement malsaine. utiliser la maladie de son fils à des faibles commerciales, c'est pas top. Pour finir, on peut également ajouter que le rôle joué par Philippe dans cette hantise prend certaines affirmations de la famille. Philippe a été pris au piège en train de caresser sa cousine, puis il a été interrogé par la police. Ça l'a conduit à reconnaître que ce n'était pas la première fois qu'il avait un comportement inapproprié avec les femmes de son entourage. D'après le roman de Ray Garton intitulé In a Dark Place The Story of the Haunting, Philippe a reconnu avoir commis ce type d'acte odieux en secret, habituellement la nuit, sans être pris. Il a même tenté une fois de coucher avec sa cousine sans succès. Après ces déclarations, Philippe a été envoyé dans un centre de détention pour aux mineurs. Il a vu un psychiatre qui lui a fait une diagnostic de schizophrénie. Et du coup, on ne peut pas ignorer que Philippe ait admis avoir commis ces actes obscènes similaires à ceux qui ont été attribués aux entités maléfiques. Philippe a maltraité sa famille, il semblait que leurs paroles se soient ajustées pour être moyen de protection envers Philippe. Étant donné que cette affaire est principalement basée sur des témoignages, il est très difficile de conclure dans un sens ou dans un autre. Les affirmations des Schneidecker, des Warren et de tous ceux qui s'opposent à eux, sans documentation officielle ni preuves matérielles, peuvent être mises en question par tous les croyants et tous les sceptiques. C'est pourquoi on avance souvent dans une sorte de compromis. Les Schneidecker ont effectivement été victimes d'une certaine activité paranormale, mais l'ont ensuite exagéré à des fins publicitaires grâce à l'implication du couple controversé Ed et Lauren Warren. Bref, je ne suis pas là pour vous convaincre de quoi que ce soit. Faites votre avis et dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de tout ça. Merci d'avoir regardé cet épisode. Si vous l'avez apprécié, merci de me le faire savoir en mettant un petit pouce vers le haut. Si vous êtes nouveau ici, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour ne jamais manquer une nouvelle vidéo. J'apprécie vraiment que vous preniez le temps de regarder, d'interagir et de me soutenir comme vous le faites. Je vous dis à jeudi 18h. Prenez soin de vous. Ciao.